Pour concrétiser la politique agricole du gouvernement décliné à travers le PAG, il est important d'agir entre autres sur la qualité de l'enseignement dans les lycées techniques agricoles. D'où le bien fondé du projet OKP-BEN 103632 dont le lancement officiel des activités au Bénin a eu lieu ce mercredi 23 octobre 2019 au Royal Hôtel du Bénin à Cotonou. On doit absolument attaquer les causes profondes de la pauvreté, du changement climatique en offrant aux populations en général, mais aussi spécialement aux jeunes et aux femmes, les opportunités et les perspectives. Ça, grâce à l'éducation, une égalité des chances et des perspectives d'avenir. Je suis très contente qu'on a mis 1,5 milliard de francs CFA dans ce programme et vraiment très heureuse qu'on va travailler sur cette formation technique des jeunes pour que les jeunes puissent devenir des entrepreneurs agricoles, des enseignants, mais des modèles aussi. Et que vraiment vous puissiez prendre en vos mains votre futur et votre futur économique. Chers proviseurs, chers enseignants et chers élèves, ce projet est une occasion privilégiée qui nous est donnée et de construire à nouveau ou de renforcer les acquis de nos lycées techniques et agricoles. Les travaux qui se déroulent actuellement en ateliers à la maison d'accueil Sainte-Hannouari d'Abombé-Calavie avec les enseignants des 10 lycées techniques agricoles ainsi que les experts néerlandais et béninois et les deux coordonnateurs sont importants pour la mise en œuvre du projet. Je souhaite donc au plein réussite dans la mise en œuvre du programme OKP-BEN 1036-32 et c'est sur ces mots que je lance la mise en œuvre de ce projet. OKP dit pour Orange Knowledge Programme, c'est un programme initié par NUFIC et qui a reçu les financements du ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. Ce programme s'exécute dans 52 pays et le Bénin est l'un des pays prioritaires de ce programme. J'aime particulièrement ce projet parce qu'il met l'accent sur la formation technique et professionnelle. On ne souhaite plus avoir des jeunes du lycée technique qui sortent de leur formation mais ne sont pas capables de créer un champ. Ce projet vise le renforcement des 10 lycées. Au niveau de ce projet, nous allons maintenant essayer de modifier un peu le curricula afin de pouvoir l'adapter maintenant au marché du travail de façon à ce que les apprenants sortis des lycées puissent directement être employables sur le marché du travail ou bien directement créer leur propre entreprise. Nous avons aussi un composant pour améliorer la gestion des lycées. Par exemple, il y aura un composant de genre parce que nous savons que pour les femmes, les filles, il y a un défi parce que pour eux, c'est encore plus difficile d'obtenir l'accès aux lycées et bien sûr de continuer leur formation jusqu'à la fin. Venus nombreux à cette cérémonie de lancement officielle, ils attendent beaucoup de ce projet. Quand l'État a créé le lycée agricole, nous en avons 10 au Bénin. L'idée, c'est de faire en sorte que les apprenants qui sortent soient à eux-mêmes de s'installer eux-mêmes et de pouvoir lancer, même si c'est de très petites micro-entreprises. Mais on est arrivé au constat que pour la plupart, ils sont plus intéressés de plus en plus encore à aller vers des emplois que l'État doit leur offrir. Vous voyez, n'importe qui se lève aujourd'hui et peut se proclamer agriculteur. Et vous entendrez certains dire même qu'on n'a pas besoin de faire un lycée agricole avant de faire la production. Alors l'élève qui a quitté le lycée agricole doit pouvoir apporter une plus-value, faire la différence et montrer que oui, de façon scientifique, lui, il peut amener l'entreprise à gagner mieux. À travers toutes nos filières, OKP va essayer d'aller en renfort pour que nous ayons des cuculats beaucoup plus intéressants qui vont aider nos apprenants qui sortent à pouvoir s'installer, à pouvoir trouver des emplois durables. Nous allons les former, nous allons les apprendre à vivre en coopérative ou à renforcer l'entrepreneuriat et nous allons commencer par auto-consommer nous-mêmes. Les produits que nous produisons, qu'on puisse commencer par consommer et avec notre environnement, ça va s'élargir. Ça sera encore quelque chose comme une tâche d'huile. Nous sommes en train de voir les chaînes de valeur dans lesquelles nous allons essayer de travailler pour promouvoir le consommant local. Le lapin aujourd'hui au Bénin, on sait que ça coule. Le soja aujourd'hui, nous savons qu'on a beaucoup de choses que nous faisons avec le soja. Donc nous sommes en train de voir dans chaque pôle quelles sont les chaînes de valeur. Ceux qui vont sortir, il faut qu'on fasse tout pour leur trouver des loupins de terre pour qu'ils puissent faire leurs activités. Deuxièmement, nous n'avons pas de banque agricole au Bénin. Les banques que nous avons sur le terrain n'aiment pas prendre les risques liés à l'agriculture. Il faut des structures qui puissent accompagner ceux-là à s'installer. Nous attendons qu'on jette un clin d'œil aux agronomes, spécifiquement aux techniciens. Il y a des manques d'équipement. On n'a pas de matériel pour la pratique. C'est juste la théorie qui domine. Donc on aimerait que la pratique domine plus que la théorie. À la fin de notre formation, nous voulons également être accompagnés sur le terrain. Et si OKP pouvait, tout au moins, même si ce n'est pas des financements pour qu'on puisse s'installer, quelques matériels pour nous accompagner pour nos installations. Ce que j'attends du projet, c'est d'aider les élèves, de les aider à avoir des boosts, afin de continuer les études. Ainsi lancé dans une ambiance festive, le projet OKP BND 3632 est financé à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Ce projet s'étend sur la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021 pour donner un nouveau visage à la qualité de l'enseignement dans les lycées techniques agricoles du Bénin.